Moi je voudrais vous emmener, tu vois, toi tu nous fais voyager avec tes parfums, moi je voudrais vous emmener en Provence, mais en même temps en Rhône-Alpes. Comment est-ce possible ? Ah oui, ça a l'air complètement étonnant. Et bien c'est la vérité d'une particularité de cette ville de Valréas, justement le canton de Valréas, qui appartient au département du Vaucluse, mais il est pourtant dans la Drôme, donc dans une autre région. Et bien cette enclave si particulière s'appelle l'enclave des papes, et je vous propose de découvrir pourquoi elle porte ce nom depuis 700 ans. Au bord de cette route de la Drôme, un panneau pas comme les autres attire l'œil. Alors ici nous sommes à Valréas, et comme vous pouvez le constater, le lire sur le panneau, nous sommes à l'entrée du département de Vaucluse et de l'enclave des papes. Valréas, c'est donc une enclave provençale située dans la Drôme, un cas rare en France. Et pour comprendre cette spécificité territoriale, il faut remonter le fil de l'histoire. C'est le pape Jean XXII qui a changé le cours de la vie des Valréasiens. Alors qu'il est en route pour Avignon, il fait une halte sur ses terres. Et comme il était un peu souffreteux, il s'arrête à Valréas, il boit du vin de Valréas, et miraculeusement, il doit sa vie prolongée. Légende ou pas, toujours est-il que pendant 4 siècles, les papes ont été propriétaires de ces terres. Et de cette présence papale demeure à Valréas un riche patrimoine, notamment religieux, bien visible depuis l'eau de cette tour. Vous avez une vue sur Notre-Dame de Nazaré, qui est une église absolument magnifique, extrêmement bien conservée, et je pense que les Valréasiens sont très fiers. Tellement fiers de leur enclave, qu'ils comptent bien fêter ses 700 ans l'année prochaine comme il se doit. D'ailleurs, les habitants préparent déjà la décoration de leur ville. Il reste encore des sarments, vous n'avez pas fini là. Des décorations confectionnées avec les fameux sarments de vignes, qui façonnent les paysages de Valréas. Alors comment ça va la couture ? Et à l'intérieur, d'autres bénévoles s'activent pour la confection de fagnons aux couleurs du pape et de la Provence. Et ça s'effiloche. Et ça s'effiloche ? Mais à part ça, ça va bien. À part ça, on avance. De son côté, Christine prépare un cadeau pour un hôte bien particulier. Je suis en train de faire le blason papal, embouti, en espérant que ça sera offert au pape à sa venue. Mais pour s'assurer de la présence du pape François, il faut d'abord l'inviter. Et ça, c'est le père Dalmé qui s'en est chargé. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se rendre lui-même à Rome pour le rencontrer. Il m'a demandé, il m'a dit exactement ces mots. C'était le pape, le pape, il doit faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup l'attendre en France, forcément dans l'enclat des papes. Mais pour l'instant, il n'y a rien de programmé pour la France. Et donc, je dis, ne rêvons pas. Mais c'était la moindre des choses quand même d'aller l'inviter personnellement. Si la venue du pape n'est encore qu'un simple espoir, les habitants sont assurés d'avoir un représentant du Vatican pour les festivités. Tout un symbole pour cette enclave provençale. Alors, Guillaume, c'est très beau parce que Valréas, c'est vraiment une part de Provence, déjà dans les montagnes presque. Absolument, et une ville au patrimoine fabuleux. Et c'est l'occasion, la fête de ces sept siècles d'enclave de Valréas, d'aller visiter cette ville au patrimoine incroyable. Et moi, j'ai fait la fête des vins à Valréas. C'est un très, très bel endroit où fêter les vignerons des côtes du Rhône. Absolument. Absolument magnifique. Merci, Guillaume. Absolument magnifique. Absolument magnifique.